Yo tout le monde, c'est Solutions Trophée. On se retrouve aujourd'hui pour se faire le Life Summit Muscle Tour du 25, du 18 au 25 mai. Récompense Muscle Tour. On bronze en un pack de notoriété 200 000 followers, en argent en un pack de pièces détachées 52 500 pièces détachées. En or on a les moitié d'ensemble légendaire 1 sur 2 boostées en Touringard. Et en platine on a une dot Challenger RT Rift en édition. Voici les défis et les épreuves de ce Life Summit. Donc on va commencer par se faire le défi Stalom. Aucune restriction. Grande Plaine. Alors ce Summit il est assez compliqué. Mais j'ai trouvé une astuce pour le F8. Alors pour le défi F8, j'ai trouvé une astuce qui me permettra d'obtenir le score maximal de points dans le F8. Alors je vais vous expliquer pendant qu'on sera en train de faire le CELOM. Alors je vous conseille du coup de prendre le Hummer HX Concept en Rally Raid. Donc en vrai pour le F8 du coup il est beaucoup plus facile que ce que je pensais. Moi en fait finalement il était beaucoup plus dur pour moi à faire. Et en fin de compte j'ai trouvé une technique sur internet. Une personne qui a fait le F8. Mais pas dans le même sens que ce que je fais moi. Et ça s'avère que le F8 est plus facile à faire. En faisant dans l'autre sens. C'est à dire que moi quand je fais le F8 je pars à gauche. Et bien il faut partir à droite. Alors quand on commence le F8 il faut le prendre dans l'autre sens. Ensuite vous descendez tout simplement la montagne. Et ensuite au lieu de partir à gauche de la route depuis cette route. Et puis la route il va pouvoir tirer à droite. Et j'ai regardé une vidéo et la personne roulait quand même assez lentement. Le F8 il était déjà quasiment sur la route. Et il s'est quand même empuie. Et il a fait le score maximal de points. Autant dire que finalement c'est beaucoup plus rentable de passer à droite. Et beaucoup plus facile que d'aller à gauche. En fait pour vous dire. A gauche c'est pour les professionnels et pour les débutants c'est à droite. On peut dire ça comme ça parce qu'à droite c'est beaucoup plus facile que... Moi j'ai tenté la partie gauche et honnêtement vraiment c'est beaucoup plus dur. C'est vraiment vraiment galère. La partie gauche. La partie droite c'est à dire que même si le F8 est déjà quasiment à côté de vous. C'est à dire que si vous arrivez sur la route et que vous voyez le F8, vous pouvez quand même vous enfuir. En partant du côté gauche si vous le voyez sur la route déjà. En vrai le F8 va finir quand même par vous rattraper au bout de 15 000 mètres de distance. Alors que dans l'autre sens. Le F8 en vrai ne vous rattrape jamais. Maintenant on va se faire le défi F8. Aucune restriction. Donc là en vrai c'est à dire que du premier coup je pense que je peux le réussir. Pit-Pack. Alors je vais vous montrer mais c'est à dire que même si vous faites une grosse erreur, normalement vous pouvez quand même vous enfuir. Enfin il faut vraiment faire une grosse erreur là du coup pour perdre. Tant mieux parce que le F8 je le sens. Je me suis dit ça va être très dur de le faire. Bah en fait je trouvais une vidéo juste il n'y a pas longtemps là en vrai du coup une astuce. Moi je pense, je n'ai jamais tenté d'aller à gauche, d'aller à droite mais en même temps je vous conseille la vue d'étil la voiture noire. Moi ce F8 je l'ai toujours tenté dans le sens d'aller à gauche. Finalement comme quoi c'est plus facile d'aller à droite et pourtant dans le jeu que j'ai regardé, toutes les personnes vont à gauche. Donc est-ce que les personnes sont beaucoup trop fortes et du coup ils vont à gauche et puis ils ne se font même pas soucis d'aller à droite. C'est facile. Donc du coup c'est plus facile d'aller à droite que d'aller à gauche. Voilà. Le départ, bon vous voyez il n'est pas très très bon le départ. Mais en vrai, même si vous ne faites pas un très très bon départ, même si vous prenez un arbre, normalement vous pourrez quand même réussir. C'est quand même bizarre. Mais c'est ce que j'ai regardé que dans la vidéo il y a une personne, elle ne roulait pas très très vite. Il faisait un peu ce que je fais, parce que là il n'était pas très très bon. Et bah il a quand même réussi à s'en plaire. Je ne suis pas très inquièdre comment. Sachez que ça marche pas mal. Bon je ne sais pas si je vais réussir là, parce que je n'ai vraiment pas très très bien joué sur le moment. Bon là je n'ai quand même pas bien joué. Alors moi je pense que je ne vais pas réussir là, parce que je n'ai pas très bien joué. Il faut quand même bien jouer à un minimum. C'est à dire qu'il faut que le fuit soit quand même pas bien là, s'il est vraiment déjà bien là. Vous voyez à droite là l'autoroute qui va tout droit après. Et bah en fait en gros à droite, vous voyez c'est beaucoup plus... Bah ça se voit sur l'écran que si on va à droite, on part littéralement comme une fusée. Voilà, bon à partir de maintenant, si ça passe, ça serait vraiment bien... Ça passe là. Bon bah vous avez vu ce que j'ai fait, je me suis pris beaucoup d'arbres et on a vu clairement que j'aurais très bien pu m'enfuir là. Autant que je m'étais vraiment beaucoup pompé là. Et quasiment si je ne m'étais pas pris la voiture, en fait là je serais parti, on est d'accord là. Donc du coup, finalement, c'est pas beaucoup plus facile là d'aller à droite, effectivement. Là c'est mon deuxième essai du coup, qui est plus fructueux que le premier essai. Donc là autant dire que, ouais, le deuxième essai est quand même beaucoup déroulé. Bon, si ça se trouve le deuxième essai c'est le bon run parce que, honnêtement là... Un arbre qu'on s'est pris, mais le fuite n'est pas là, on ne le voit pas. Tout à l'heure on le voyait qu'on était ici. Ce qui est déjà bon aussi. Bon, il y a toujours un arbre qui va toujours venir pour mon hélène, c'est comme ça. Enfin, c'est pas très grave parce que, par contre, si jamais on est allé à gauche, sachez que si vous allez à gauche, vous voyez le fuite là maintenant, vous ne réussirez pas à vous enfuir. Alors que du côté droit, j'ai vu la personne qui a fait la vidéo et le fuite était à peu près à ce stade là. Il a réussi à s'enfuir. En même temps, regardez. Là je suis en train de m'enfuir, le virage est déjà là. Et le fuite n'est toujours même pas arrivé à moi. Effectivement, c'est beaucoup plus facile. Donc il faut faire 61 000 mètres. Donc vous voyez, une personne qui a fait 56 000 mètres, et bien il faut réussir à faire 61 000 mètres. Donc en vrai, si jamais la personne dont les amis, du coup, voient ces deux-là, et bien du coup, je pense qu'il pourrait facilement obtenir les 56 000 mètres, enfin les 61 000 mètres, parce que regardez. Vous avez vu, je n'ai pas forcé, et en plus, vous avez vu, je n'ai pas très bien joué. Et bien là, le fuite ne se renvoie plus, déjà. Et autant dire qu'on est à l'opposé du fuite. Donc autant dire que là, en gros, c'est bon, on est tranquille. Donc ça y est, c'est fini. Là, à 61 000 mètres, je peux les obtenir largement à partir de maintenant. Et la personne que j'ai regardée n'a roulé qu'à 300 mètres, sur la route 1, sur la prochaine. Donc c'est-à-dire que moi, si je roule à 400, je suis pour 100 km... Ouais, je roule 100 km plus vite que lui. Et autant dire que du coup, c'est gagné. Voilà. Et donc, si vous allez à gauche, vous prenez le fuite du côté gauche, et bien le fuite va vous rattraper à peu près à 15 000 mètres de distance. C'est-à-dire. Et là, bon, alors, on a une grande ligne droite. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai jamais pris ce fuite dans ce sens-là. Vraiment, jamais. Et bien, sachez que, regardez, c'est beaucoup plus facile. Et pourtant, vous avez vu comment j'ai vraiment mal joué. Bon, ok. Ouais, j'ai un peu mieux joué pour le deuxième round, parce que c'est plus mon deuxième round. C'est plus mon deuxième. Mais ça, ils sont moins d'âge. Donc, je suis déjà... Voilà, 15 000 mètres de distance. Pour faire 155 000 points, il faut faire au moins 17 000 mètres, je crois. Je ne sais plus combien pour faire. Enfin, déjà, avec 7 000 mètres, vous obtenez déjà un très, très bon score. Et vous, si vous voulez obtenir 157 850, et bien, en fait, comme moi, 61 000 mètres de distance, c'est à peu près ce qu'il faut faire. Moi, je ne tente pas... Vous voyez, par exemple, la personne qui a fait 56 109 de distance, ça vaut tout simplement 157 849 points. C'est-à-dire qu'il y a un point près, il a le score maximal. Un point près. Alors après, peut-être que du coup, à un point près, il a le score maximal. Moi, je préfère quand même tenter les 61 000 mètres, quand même, malgré tout. Parce que lui, il a fait 56 000. Après, je ne sais pas combien... Parce que pour un point, c'est vrai qu'honnêtement, il a raison de ne pas réessayer. Pour un seul point, il a le score maximal à un point près. Donc, honnêtement, moi, je vais le faire, moi, le score maximal. Honnêtement, ça, c'est gravier que je vais plus vite que 400 km heure. Je vais déjà assez vite quand je vais vite me rattraper fort. Là, ça va juste être très long maintenant. Non, la seule chose, c'est que ça va être très long, vu que forcément, il faut faire une très grande distance. Mais ouais, du coup, c'est plus facile, en fait, de faire le fil dans ce sens-là. Par contre, ma voiture, c'est souvent qu'elle part comme ça. Je ne sais pas pourquoi elle part en... Pourquoi elle part en freestyle dès que je fais quelque chose, c'est bizarre. Je ne comprends pas pourquoi ma voiture, dès qu'elle part en freestyle, à peine que je fais un truc bizarre. Et je n'ai jamais compris pourquoi, à chaque fois que je conduis une de cette voiture-là, ça fait ça. Ça arrive des fois que la voiture, elle part comme ça. Voilà. Donc, vraiment, c'est vraiment très 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 facile, honnêtement. Vous avez vu, j'ai essayé deux fois. Il suffit juste, on va dire, d'arriver sur la route de façon que le filtre, on le voit, pas encore vraiment sur la route, ou même s'il est déjà quasiment vers vous. Vous avez vu, le premier essai, si je ne m'étais pas pris de voiture, je verrais quand même que mon enferme a l'air et tout. Donc, en vrai, voilà, c'est plus facile d'aller de ce côté-là que du côté gauche, quoi. Et vraiment, sérieusement, j'ai galéré, moi, à partir du côté gauche, alors qu'en fin de compte, en partant de ce côté-là, c'était beaucoup plus facile. Mais il n'y a pas de différence, il y a une énorme différence, en fait, de difficulté. Regardez, 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 je me prenne, je prends beaucoup de circulation, je fais toujours, voilà. Donc, honnêtement, voilà. Comme quoi, il y a des fois, il ne faut pas chercher à comprendre. C'est plus facile à faire dans ce sens-là. Tant mieux, hein, je pense qu'on peut faire le record mondial. Le record mondial, je pense qu'on peut le faire en partant de... 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 de côté gauche droite. Enfin, je pense qu'on peut le faire, le record mondial. Enfin, je ne vais pas le faire parce qu'il faudrait faire plus de 100 km, 100 000 m. Autant dire que là, on ne serait même pas à la moitié pour obtenir le score maximal. Enfin, le score maximal, on va dire, pour le record mondial. Mais pour obtenir le score maximal du fuite, c'est vrai que c'est très long. Ouais, c'est vrai que c'est long, en vrai, on ne passe pas où. On va dire, merci, le fait qu'il y a une autoroute pas très loin. Enfin, oui, après, c'est vrai que l'autoroute, elle n'est pas assez loin, du fuite. Je ne sais même pas comment on est censé arriver sur la route depuis le fuite, mais bon, on y arrive quand même. C'est vrai qu'après, on va dire, heureusement qu'il y a de la moitié, heureusement qu'il y a une immense montagne qui permet tout simplement d'avoir beaucoup d'élan et puis de partir sur la route, quoi. Parce que depuis l'endroit où on est, il n'y a pas de route, indirectement, sinon. Donc après, c'est vrai qu'on a de la chance d'avoir une autoroute qui est juste à... Bah, c'est vrai qu'on a une autoroute qui ne va pas très très loin non plus. Bon, allez, elle est loin, hein, mais en vrai, ça va quand même, quoi. Donc honnêtement, franchement, j'en ai tranquille, c'est gagné d'avance, quoi. Moi, ça me fait plaisir, moi. De savoir que je vais pouvoir obtenir le sort que je veux avec cette technique-là. Donc le feed, je pense qu'il est à droite. On voit le petit point rouge, hein, c'est-à-dire que si le feed me rattrape, il va arriver du côté droit de moi, hein. Alors, si jamais il arrive à côté droit, bah, il y a une route à gauche, là, donc on rouge à fond, là, quoi. Je pense pas qu'il m'atteindant, hein. Il y a évidemment qu'il va venir par me rattraper, mais... Je pense que j'atteindrai les 301 000 mètres avant qu'il arrive, hein. Ah, j'espère, parce que ce serait pas un mode. Parce que là, je connais pas trop, en fait, hein, c'est tout pour autant. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, je connais pas vraiment, on va dire, où il faut que je m'enfuie. Ouais, par contre, le feed, on est d'accord que là, si je vais tout le temps tout droit, il va arriver en face de moi, en fait, le feed, hein. C'est-à-dire qu'en fait, indirectement, je m'en rapproche, de fait que j'aille dans cette direction. Là, c'est bizarre, mais... Ouais, peut-être, hein. Enfin, si c'est le cas, c'est pas grave, hein, moi, je serai demi-tour, hein, si jamais il est arrivé à moi, là, je fais demi-tour, et puis... Ouais, ouais, c'est bon, je sais exactement quoi, là. Faut partir du côté gauche. Là, au niveau du rond-point, partez à gauche au niveau du rond-point, et c'est bon, vous êtes tranquille. Il arrivera pas vers vous, parce que vous allez à gauche, justement. Donc, on va encore, euh... Bah, être... Voilà, regardez le petit point, il est à droite, donc c'est bon, si on va dans cette direction, on va pouvoir le sement. Il a fait 56 000 mètres, hein, de distance, donc ça veut dire que, du coup, je vais quasiment le battre, enfin, bientôt. Ah, je l'ai battu, hein, je l'ai battu, et le but n'est toujours pas là, hein, donc autant dire que je sais pas comment c'est possible qu'il est déjà arrivé vers lui, quand il est arrivé ici. Et du coup, il a perdu ici, euh, c'est possible qu'il a perdu ici, parce que le petit point rouge est là, à droite, là, et honnêtement, je pense que si j'avance trop, trop loin dans cette direction, il me rattrape à largement, hein. Maintenant, on est quasiment à 60 000 mètres, hein. Et dans mes souvenirs, il me semble que dans cette direction, il finit vraiment bien par me rattraper, hein. Ah oui, effectivement, il va regarder, il me rattrape. J'avais raison, il me rattrape quand même, hein, parce qu'il y a créé. Ah bah c'est parti, la 10-2, baille-lui, on va y aller au centre. On va les avoir quand même, les 65 000. C'est bon, on les a. C'est bon, avec le score qu'on vient d'établir, on a les 65 000 et les 65 000. Je roule encore un peu. Oh là, on voit qu'il va clairement nous rattraper, là. C'est terminé. C'est fini. Eh, y'ont, il était long, le suitant. Mais bon, ça, c'est ça qu'il faut faire, hein, pour faire le maximum de points. Donc là, attention, combien on obtient. 157 849 points. Ah, on n'obtient pas les 157 850 qui est le maximum de points. Ah, on ne les obtient pas. Ah, mais je pense qu'on ne les obtient pas pour, ouais, je ne sais pas. Enfin, je regarderai pourquoi, mais c'est bizarre. Maintenant, on va se faire le défi. Basse altitude, aucune restriction. C'est peut-être pour ça, alors qu'il a obtenu 157 849 points. Ah, mais c'est peut-être pour ça. Du coup, c'est peut-être pour ça. Pic de Saint-Julien. Ok, bah, si c'est que si j'obtiens, du coup, finalement, le même score que lui, finalement. Bon. Bon, autant dire qu'on se met très, très bien, honnêtement, là. Parce qu'on ne peut pas obtenir plus de points. Un point près, mais bon, comme je l'ai dit, un point près, je n'ai pas l'impression qu'on puisse l'obtenir, le dernier point. Mais bon. Donc, je vous conseille l'arme de requête HR3. Alors, pour ce défi basse altitude, eh bien, du coup, je vous conseillerais de vous mettre en basse altitude. à l'envers. Donc, là, du coup, je vous conseille, du coup, d'aller dans l'autre sens. Vous voyez, je pars dans ce sens-là. Donc, là, on va faire comme ça. Alors, au tout début, je vous conseille de vous mettre dans ce sens-là. Parce que ça va être assez compliqué si vous vous mettez en basse altitude à l'envers. Voilà. Pour le moment, faites comme ça. Pour le début, eh bien, évidemment. Maintenant, à partir d'ici, vous vous mettez comme ça. Et rassurez-vous, là, c'est tout le temps plat. Tout le temps, tout le temps. Alors, pendant les 25 secondes restantes, le sol, il s'y sera tout en plat. Donc, ne vous inquiétez pas. Vous avez amplement le temps d'arriver à faire le nombre de points que vous voulez. Enfin, je ne sais pas si je vais obtenir le nombre de points que je veux. qui est au moins de 28, 38 000, je crois, pour réussir à faire un score potable. Ah mince. Il y avait un arbre. Combien j'obtiens ? 37 000. Je bats mon record, là. C'est bête parce que du coup, est-ce que je ferai le score que je veux ? 157 957, je réessais. Ce basse altitude, il est hyper compliqué. Je ne sais pas du tout si je vais réussir à faire 155 000. Franchement, je ne compte même plus le nombre de fois que j'ai refait sur 8. Ce basse altitude, tellement qu'il est compliqué. En vrai, 155 000 points, c'est quasiment impossible de les obtenir. Pour moi, c'est quasiment impossible après. Pour quelqu'un qui est hyper doué, il va y arriver. Il est trop nouveau. Mais voilà, en même temps, on n'a pas beaucoup de temps. D'habitude, on est au moins à 50 secondes. Il nous reste à peine 20 secondes. Mais quand même, je trouve que le temps est beaucoup trop limite. Moi, je le trouve. C'est la première fois qu'on a une belle altitude où il n'y a pas beaucoup de temps. Bon, alors là, j'ai fait 38 000. J'ai réussi à battre mon record depuis... Pas longtemps, bon. Je fais enfin les 155 000 points. Mais je veux vous dire que... Les 155 000 points, pour les mériter, il faut les mériter. Vraiment. C'est assez dur, quoi. Maintenant, on va se faire une épreuve de Touring Core. Aucune restriction. Bon, j'espère que ce sera plus facile, parce que là, vraiment, c'est des galères. Circuit V-Giant. En plus de ça, le fuit était plus facile à faire que le basse altitude. Ah ouais, c'est pour le gros, c'est vrai. Donc, bon. Je vous conseille la Lamborghini Gallardo VP510-4 Super Trophéo. Là, ça fait déjà une demi-heure que je suis en train de faire le fuit. Une demi-heure juste pour faire les trois premiers défis. Ouais, j'ai une demi-heure pour faire juste les trois premiers défis. Moi, je pense que la vidéo va durer longtemps, parce que le fuit, j'ai fait quand même beaucoup de distance. Je ne sais pas combien de temps la vidéo va faire en cette vidéo sous-mix. Écoute ce que dit ton moteur, je ne sais pas combien de temps elle va faire. Et tu vas tout déchirer. Si jamais la vidéo fait 50 minutes, c'est normal. C'est parce que le fuit, pour une fois, j'ai réussi à faire un très 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 gros score dans la vidéo. Ce que je ne pensais pas faire en cette monde, aussi facilement. Parce que j'ai essayé que deux fois pour le fuit. Le premier essai, il était quasiment fructueux. Le premier essai, c'était quasiment jamais réussi. Et le deuxième essai, il était parfait et j'ai réussi à m'enfuir. Alors, pour ça, je suis content. Le basse altitude, ce n'est pas la même du tout pour le coup. Il est même super dur. Parce que les 155 minutes, pour les obtenir, c'est vraiment dur. Et vraiment, vraiment, vraiment. Quand je dis vraiment dur, c'est vraiment dur. Et je pense que ce n'est vraiment pas réussi à faire justement 155 minutes. Donc, moi, je vous conseille, honnêtement, bah voilà. Vous y arriverez, allez frère, les 155 000 points, mais en basse altitude. À l'envers, honnêtement, c'est quand même assez compliqué, en plus. Moi, je vous conseille de vous mettre en basse altitude à l'envers, dès que vous commencez le basse altitude. Bon, le problème, c'est que vous imaginez un peu la difficulté du truc, quand même. Vous commencez le défi de basse altitude à l'envers depuis le tout en haut de la montagne. Moi, je ne l'ai pas fait parce que, on sait que je n'y arrivais pas. Vous avez vu ce que j'ai fait ? J'ai mis en basse altitude à l'envers depuis uniquement le bas de la montagne. Bon, après, ça peut être tout juste, du coup, les 155 minutes, on les fait tout juste, du coup. Mais si vous faites depuis le haut de la montagne, vous priez mieux que moi. Bah, si vous arrivez, moi, j'ai... Du moment que j'ai réussi à aller faire comme mieux, mais... Franchement, hein, je n'en viens pas que ça ait été aussi du refaire de basse altitude. D'habitude, le basse altitude, c'est pas compliqué du tout à faire, d'habitude. Au contraire, c'est que le fuite qui est compliqué d'habitude à faire. Les défi fuite, généralement, c'est ceux qui sont les plus compliqués, hein. Les défi sont pas hyper compliqués, hein. Alors, ouais, les seuls défi qui sont compliqués, c'est le fuite et les arrivatiques. Euh... Et, oui, j'ai oublié de dire les radars aussi, ça dépend lesquels, hein. Euh... Mais sinon, en remisant, le reste, c'est facile, quoi. Par exemple, quand vous avez un défi sur l'homme, Ben, en fait, par exemple, n'importe quel défi sur l'homme sur le jeu est facile. Du moment qu'on n'est pas avec un bateau. Oui, j'ai oublié de préciser, mais du moment qu'on n'est pas qu'un bateau. Si on a un défi avec un bateau, ça peut se compliquer tout de suite d'un coup, hein. Voilà, je bats mon corps de 5 secondes, là, genre. Ouais, entre 5 et 6 secondes, enfin, 5 secondes, au moins. 4 secondes, 960, ah, ouais, j'avais raison. Je sais pas pourquoi, pour moi, mon 5 secondes, c'était 3 minutes. Pour 4 643 points. Ah ouais, ben là, franchement, je me mets bien, hein. Parce que j'étais pas très bien classé, hein, au tout début de la vidéo suivie. J'ai pas regardé mon score, je suis combien ? 823. Ouais, ça va, enfin, c'est correct. Maintenant, on va se faire une épreuve de Street Trace avec la Shelby GT500. Saint-Georges. Donc, je vous conseille la Ford Mustang Shelby GT500. 3, 2, 1. Le départ n'était pas forcément très très bon, là. On est d'accord que là, le départ n'était pas parfait. Bah, si j'arrive à battre mon record avec ce que j'ai en tour au départ, là, honnêtement. Parce que moi, honnêtement, je pense que ça sera pas le cas, là. On sait jamais, là. Si je bat mon record avec ce que j'ai en tour au début de trois, ça sera un meilleur à pour faire. Là, pour le coup, ouais. Finalement, la difficulté de se soumettre, c'est normalement, c'est le basse altitude. C'est bizarre de dire ça, mais le feat, il est même devenu tout casse-tu dans le coup. Enfin, pour ma part, avec la technique que je vous ai montré en vidéo, moi, j'ai pas séduqué la tâche, quand même. Vraiment, pour vous dire que, avant de faire la vidéo, je pense que ça vaut vraiment que le feat, la lecture, va faire. Et bon, comme quoi, il y a des personnes, hein, qui trouvent des techniques, hein, comme quoi, plus rentables. Parce que, pourtant, les personnes qui ont fait les filles, ou de toutes les personnes que j'allise, vont toujours à gauche, alors je les vois, pourquoi. Si c'est plus facile d'aller à droite, c'est bizarre qu'ils vont à gauche, hein, parce que c'est quand même plus dur, hein, d'aller à gauche, hein. C'est quand même un peu pesqué, quand même, hein. Ah, je sais pas, parce que moi, honnêtement, je trouve que c'est plus facile d'obtenir ce score-là de l'équivalent. Après, peut-être que du côté droit, on ne peut peut-être pas faire un record mondial, hein. Ça se trouve, pour obtenir un record mondial, il faut partir à gauche. Parce que c'est vrai que, comme on a vu, on était à 62 mm de distance, tout de suite, c'était déjà là. Euh, c'est vrai que quand je suis allé à gauche, euh, le filtre, euh, ne m'a pas... Enfin, il était pas là du tout, du tout. Quand j'allais à gauche. À 61 mm de distance, je pouvais encore vraiment, vraiment m'occuper, hein. Euh, le filtre, je le voyais pas du tout. Donc, effectivement, euh, peut-être que c'est ça. Euh, à gauche, tu peux t'en faire rendre beaucoup plus loin qu'à droite. Mais bon. Euh, du moment que le jeu nous autorise à passer 61 mm, hein, à 62 mm, et puis qu'on obtienne, euh, un score comme ce que je lui ai fait, euh, en vrai, faut pas s'attarder à recommencer le filtre, honnêtement, avec le score que j'ai fait, moi, je le refais tout, quoi. Et si toutes les personnes connaissaient cette technique-là d'aller à droite, honnêtement, euh, c'est vrai que tout le monde pourrait faire un gros score, hein, pour le filtre, finalement. On pourrait dire que tout le monde pourrait le faire, finalement, ce gros score, hein. Après, euh, oui, tout le monde peut le faire. Mais il faut avoir quand même des voitures qui vont comme assez, qui sont assez rapides, moi, je trouve. Je pense. 3 minutes, je pense que je bats mon record d'une seconde ou un peu moins. Ah non, c'est au lieu d'une seconde. Ah ouais, quasiment deux secondes. Ah non, je pensais vraiment que c'était limite ce que j'ai fait comme score. Ah, comme quoi ? Le départ que j'ai fait qui était pas très, pas terrible, je fais quand même mieux. Ah ouais, bah donc du coup, c'est un coup de bol, là, pour le coup, j'allais dire, j'allais dire que... Ah bah d'accord. Bah, attends, mais. Maintenant, on va se faire une épreuve de Touringard avec la Camaro SS. Mais je n'ai pas les pauses puisqu'elles sont équipées ici. Donc je reviens quand j'ai les pièces. A tout de suite. Je suis de retour avec les pièces. Stage numéro 4 de Dallas à Santa Fe. Finalement, le... 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 ce que j'ai fait, c'est facile. Et puis les autres, les épreuves du Sumit, en vrai, ça va. Enfin, en vrai, honnêtement, je considère que ça va. Finalement, les épreuves en elles-mêmes ne sont pas dures. Finalement, la seule difficulté du Sumit, c'est finalement les défis. Finalement, le premier défi, le facile. Le deuxième, bah avec la technique que je vous ai montré, il est passé de dur en facile. en vrai, on va se le dire. On est passé de dur en français. Et puis le dernier, bah, il est toujours dur. passent à Santa Fe, au Nouveau-Mexique. Ouais. Oui, c'est vrai. Le dernier est toujours dur. On est passé de dur à toujours dur. Bon, bah, ça, par contre, c'est vrai que c'est bête, mais on n'a pas pu changer, entre guillemets, la difficulté. C'est vrai que le fuite contre guillemets, on a changé la difficulté simplement, en changeant de direction pour partir. C'est vrai que ça, c'est bizarre, mais ça a vraiment changé la vie, quoi. Et en plus, quand j'ai ce fuite, je ne l'ai jamais, jamais fait en ce sensoire. J'ai toujours fait ce fuite en partant à gauche. Mais vraiment. la dernière fois qu'on avait un summit où il y avait le petit spike, je suis toujours allé dans l'autre sens. Pour vous dire que c'est quand même bizarre, je suis toujours allé dans l'autre sens. Je n'ai jamais, à aucun moment, je me suis dit, on va aller à droite pour voir, quoi. Jamais. Je ne sais pas. Pour moi, ce n'était pas possible. Pour moi, le fuite, il te rattrapait quand même. En fait, c'est plus facile. Mais je n'en reviens vraiment pas. de la facilité que c'est. Donc, voilà. C'est même hallucinant, quand même. Tu changes de direction, il devient facile, quoi. Donc, franchement, tu peux te repler, quoi. Je pense que ça se voit que je n'en reviens pas. J'en parle beaucoup de fois, mais bon. Je n'ai peut-être pu en parler, parce que, pour vous dire, quand même, que moi, j'ai passé quasiment une heure à essayer de faire ce que j'ai fait. en deux essais, j'ai essayé. c'est de faire. je ne vous conseille pas de taper le mur. Je ne vous conseille pas de le taper, parce que si vous le tapez, vous allez complètement être à l'arrêt. Alors, il y a bien une époque où quand on frottait le mur, on ne ralentissait pas. c'est-à-dire qu'on frottait le mur et on repartait tout de suite après le mur. On repartait tout de suite. Mais là, si on frotte le mur, malheureusement, tout simplement, ça nous met complètement à l'arrêt. Et quand je dis à l'arrêt, ça nous met à peine à... ça nous remet à 50 km. ça ne sert à rien. Ce n'était pas rentable. C'était rentable avant, mais je ne sais pas pourquoi. Ça ne l'est plus maintenant. Je ne sais pas si les développeurs ont le fait. Ils auraient pu sûrement faire quelque chose, parce qu'avant, ce n'était pas comme ça quand on touchait ce mur. Et il y a certains murs, maintenant, quand on les touche, ça fait ça, justement. Ça fait un bug. Alors qu'avant, ce n'était pas le cas. Mais ce n'est pas le cas de toutes les épreuves du Speed Tour. Il y en a des où on peut toujours le faire. Il y en a une. Par exemple, la toute première épreuve dans le stage numéro 1 de le Speed Tour Est, East, on peut toujours le faire. Justement, de Protelmire. Ça marque toujours. Et les autres épreuves, on le va, ça ne marque plus. Ils ont bien pu faire quelque chose. La voiture, là, je commence un peu à partir dans tous les sens. Je commence à faire des gauches-droites. J'ai la chance qu'elle n'est pas active, vraiment. Honnêtement, là, 7 secondes, c'est 7 secondes de mieux pour que je me lance un record. Ça veut dire que là, je bats... Là, en fait, si j'arrive au bout du parcours, je gagne. Moi, j'aime bien les épreuves du Speed Tour parce qu'au moins, tu sais si tu bats ton record. Là, tu vois, je sais que je bats mon record. C'est marqué qu'elle joue à mon record de 6 secondes. Elle doit avoir 7 secondes. Ouais, ça va jouer entre 6 et 7 secondes. Peut-être plus. Peut-être, vu qu'il y a beaucoup de virages, ici, il y a moyen que quand j'arrive tout en haut, ma voiture, mon ancien Scorps, il en éclate et du coup, ça passe à 7 secondes. C'est totalement possible. Là, il y a... Ah, il y a de quoi les 8 ans, on va peut-être les avoir. Peut-être, je sais pas. J'ai pas vu combien c'est qu'il y a. J'ai pas vu c'est quoi qui était affiché. J'ai pas vu si c'était 7 ou 10 ans. C'était... Il y a des 20 ans. Ah, il y a 107. Ah, bah, du coup, c'est bon. On passe de 120 000 à 130 000. Ah, c'est marrant, t'es pas vu. Bon, en ce cas, c'est un 999 genre pile, quoi. Ah, c'est marrant, ça. Faut le faire. Et comme je suis passé de 120 à 130, donc là, j'ai gagné 10 000 points. Enfin, ouais, pas 10 000 points, du coup, non, pas quasiment 10 000. Bah, maintenant, on va se faire une épreuve de Street Rhyx avec un véhicule forcé. 659, on est passé dans le classement mondial. On était dans les 1200 de base. West Florida Coast. Mais ça, c'est totalement normal qu'on a fondu dans le classement. C'est normal. Donc, je vous conseille à la Dock Challenger RT Rift Edition. C'est normal qu'on a fondu dans le classement parce que le fluide, vous avez le nombre de points qu'on a obtenu dans le fluide. C'est énorme. On est passé de 120 000 à 157 000. Donc, forcément, au moins, cette semaine-là, il y a 1 300 000 points, c'est obtenable. La semaine dernière, il y a 1 300 000 points, il s'était très dur à obtenir. Pour vous dire que les 1 300 000 points, je les ai obtenus, mais tout juste. Quasiment. ouais, c'est à dire, alors, du coup, j'ai reformé les mains dans les poches. Entre temps, comme à chaque fois, du coup, je rejoue le semi-mètre des fois. C'est pas tout le temps, pas toute la semaine. Il y a des fois, ça m'arrive que je rejoue le semi-mètre parce que j'estime que je suis pas très bien passé. J'ai rejoué le semi-mètre et je s'est passé de 299 000 points. Vous vous a rappelé la semaine dernière, je suis passé à 1 320 000. Donc, j'ai obtenu 20 000 points de plus dans le semi-mètre quand j'ai rejoué au total. De points de plus que ce que j'ai fait dans la vidéo. Vous vous imaginez un petit peu ? J'ai refait quasiment toutes les étroits du semi-mètre et j'ai réussi à faire mieux. J'ai réussi à battre mes records. Non, toutes les épreuves. Il y avait que 2 défis où je n'avais pas réessayé. Mais sinon, je rebattais en fait tout le monde semi-mètre entièrement. Deux semaines dernières. Bravo. C'est quand même impressionnant. j'ai fait comme des bons scores. Je rebatte mes scores alors que j'ai déjà fait des bons scores dans la vidéo comment. Je me rebattais encore. Même le cycle pit, même les 3 du cycle pit avec la la Dodge Challenger avec la Est-ce que elle a été une voiture de mais même ça, j'ai réussi à faire mieux. Je ne sais pas comment j'ai fait ça, mais j'ai réussi. Donc cette voiture que je conduis, ce sera la voiture du top platine de ce summit. Donc si j'ai le buzz in, ce sera ça que je gagne là. La Dodge R&D édition, voilà c'est ça. En ce moment, on joue beaucoup de summit où on joue avec des voitures qui s'appellent des Dodge Challenger R&D. On joue beaucoup en ce moment, j'ai remarqué que les véhicules qu'on utilise sur le temps, c'est des voitures où j'ai tout le temps de mot R&D. Et ce n'est pas forcément les voitures les mieux du jeu en plus, les Dodge Challenger R&D, malheureusement. Elles ne sont pas très très bien niveau manubilité, elles glissent. Et elles sont vraiment... Cette voiture là, pour le coup, elle est beaucoup mieux que la voiture de base. Pour une fois, ce véhicule summit est mieux que son original. Donc, tant mieux. En plus, elle est pas mal. Moi, j'en ai mal. Moi, je ne fais pas de customisation sur le jeu, donc je ne sais pas si cette voiture est bien customisable ou pas. Et une voiture summit, généralement, on ne peut pas vraiment être customisée. Est-ce qu'elle est mieux que la version de base ? Ça, par contre, c'est quelque chose qu'on peut se poser comme question. Et ce qui est essentiel dans une voiture summit. Parce que, bon, quand on est une voiture summit, on a envie qu'elle ne soit plus performante que celle de base. Moi, je pense que... Bah, déjà, si elle est pas plus performante, au moins déjà, la conduite est quand même beaucoup mieux. Honnêtement, ça se conduit beaucoup mieux que la version de base. Parce que la Dodge Challenger RT de base, il faut vous dire que, vraiment, elle est pas bonne. Celle-ci, c'est la version summit de cette voiture. Que je viens de dire. Et pour moi, elle est mieux. Ah, le 21 et 24, est-ce que c'est bien ou pas ? Ah oui, c'est mieux de 3 secondes en base. Bon, et 3 secondes, ça fait plus de points sur 1000. Donc, 5719, enfin, mais c'est beaucoup. C'est beaucoup, là. Avec 5000 partiers par là, on se fait bien. Alors, on fait combien ? On est 6 en dixième. 1 300 000. Voilà, 1 300 000, c'est le nombre de points que j'ai fait la semaine dernière. Là, du coup, on va le battre. Parce que là, par contre, j'ai fait 288 000. Ouais, je n'ai pas très bien classé. Maintenant, on va se faire une épreuve de Drag Race avec Muscle. Bon, cette épreuve-là, je suis pas très bien classé. Parce que j'avais pas envie de tenter de faire mieux, étant donné que... Ben, je vais pas utiliser la Nitro, vraiment. South Beach. Pourtant, j'ai essayé cette épreuve plusieurs fois. Ben, j'ai pas été capable de faire mieux que 118 000 points. Donc, je vous conseille la Dodge SRT Viper GTS. Bon, là, normalement, vu qu'on a pas de restriction avec la Nitro, normalement, on devrait pas être mon propre temps, normalement. Moi, je vous conseille de mettre la Nitro dès que vous commencez les... Le... Le défi de... Enfin, les prods de Drag Race. Dès que vous... Dès que vous avez fait tous les passages ouverts, vous mettez la Nitro. Alors, il y a une personne qui faisait ça. Moi, je pense que c'est pas bien de faire ça, mais euh... Non, c'est pas bien de faire ça. Ouais, ben, j'ai pas brouillé une personne qui faisait ça. En fait, il faisait burn tout le temps sur la voiture. C'est bon, vous avez vu, c'est pas bien du tout. Voilà, j'ai essayé pour voir s'il y a une personne qui a fait ça. Et je me demandais si c'était rentable. Non, c'est pas rentable du tout. Non. Attendez bien que... Que le feu passe au vert avant d'accélérer votre voiture. Voilà. N'accélérez pas tant que... Tant que... Voilà. Là, ben là, vous touchez à rien. Tant que le feu est pas vert. Maintenant. Voilà. Là, c'est maintenant un record, ça. Donc, je me bats. Je bats officiellement mon record, là, déjà. Je fais mieux de 1 seconde. Ah oui, quand même. 943... Euh... 9 secondes, 443, c'est pas mal. J'ai vu des personnes qui ont fait un... 9 secondes dans les... 410e... Euh... 400 centièmes, 10 secondes. Je sais pas si c'est... C'est pas mal. Euh... C'est vraiment, vraiment pas mal. Maintenant. Voilà. Comme ça, si vous voulez faire en même temps que moi, quand je dis maintenant, c'est vraiment... Faut appuyer sur le bouton. Comme ça, ça vous montre un peu comment moi je vais faire. 800... 9 secondes, 343... C'est ça, c'est ça. On bat le record, du coup. 295. Ah non, même 247. Ah oui, on est pas d'accord. C'est pas mal. J'ai vu quelqu'un qui a fait 9 secondes, 0,94. On fait comme ça. Et bien on fait 12 000. Oh. Ah ouais, mais littéralement. J'ai fait 8... Non, j'ai fait moins d'une seconde sur 12 000. Ah ouais, ça se jouera pas grand-chose, en fait. Pour faire un très 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 bon record, finalement. 12 000. Bah je vais fondre dans le classement. 487. Tiens, en vrai, ça faisait. Ah, comme quoi. Maintenant, on va se faire une épreuve de street en rallye cross sans aucune restriction. Bon, cette épreuve là va être facile au milieu de nulle part. Bon, cette épreuve là, c'est l'épreuve en fait, je vous le dis sincèrement, c'est l'épreuve la plus facile qu'on ait dans le summit. Mais vraiment, je vous conseille la Mitsubishi Lancer WRC 05. Il faut vous dire que l'épreuve est tellement facile que je ne me fais aucun souci pour fermer. Donc, c'est-à-dire qu'officiellement, je bats mon record dans tout le summit. Parce que je sais que cette fois-là, je vais faire forcément fermer. C'est une très 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 bonne nouvelle. Parce que Muscle Tour, je pensais vraiment pas réussir à faire mieux dans tout le summit. Enfin, je savais que je pouvais faire mieux, mais je pensais vraiment galérer. Pour réussir à faire mieux. Bah comme quoi, bah comme quoi non. Pas du tout. C'est bizarre, ouais. En plus, cette épreuve a été même facilité pour vous dire. Parce qu'avant, sur cette épreuve là, il y avait plein de barrières de sécurité. Et maintenant, il n'y a plus une seule barrière là. Voilà, la petite barrière du coup. Donc, du coup, bah vu qu'il n'y a plus de barrières de sécurité par ici, sur cette épreuve là. Bah, l'épreuve est encore plus facile. Parce que vous avez vu, il n'y a plus de barrières. Alors, pourquoi, je ne sais pas. Mais j'ai voulu enlever toutes les barrières. Et la seule barrière qui reste, c'est celle qui est là. Celle que vous avez vu à droite là. En gros, celle qui est là-bas. Mais là, normalement, par exemple, il y avait une barrière ici. La guerre n'a plus, mais je ne sais pas pourquoi il va enlever toutes les barrières sur cette épreuve là. Je lui ai dit que l'épreuve est plus facile parce qu'il n'y a plus de barrières. Donc, je ne sais pas. Voilà, par exemple, regardez ce que j'aime faire là. Vous avez vu ce que je suis en train de faire maintenant ? Avant, il y avait une barrière qui ne savait pas faire ce que j'aime faire là sans... Quand l'épreuve, quand je l'ai faite à l'époque... Enfin, à l'époque, quand elle était encore avec des barrières, et bien l'épreuve n'était pas comme ça. Voilà. Vous verrez qu'il n'y a plus de barrières. Bien. Mais après, pourquoi ils ont fait ça ? Je ne sais pas. C'est le seul endroit de la carte du jeu où ils ont enlevé toutes les barrières qu'il y avait, à part une seule. Et pourquoi ils les ont tout enlevé ? Ben... Je ne sais pas. Je ne saurais pas pourquoi. Dire pourquoi. Ils y enlèvent. Peut-être que c'était trop gênant. C'était peut-être trop dur. Moi, je ne vois pas pourquoi les avoir enlevé. Enfin, une question gênant ou pas gênant. Enfin, honnêtement, ça fait partie du mieux, hein, de la carte du jeu. Elle va y avoir des barrières. Au pire, s'ils veulent vraiment enlever les barrières, ils les enlèvent pendant l'épreuve. Et quand on est en dehors de l'épreuve, eh ben, au pire, tous les mains, il y a des barrières. Parce que c'est un peu trop bizarre, moi, enfin. Même là, tu avais des barrières ici, avant. Tout le long du virage, là, qu'on avait mis. Mais quand même. Il y a des personnes qui ont fait des vidéos pour vous expliquer pourquoi, euh, enfin. Il y a des pourquoi qui est tout derrière, maintenant. Et puis, c'est quoi qu'il fait qu'on a fait ? Personne s'enlèvent, je pense, non, pourquoi les gens, voilà. Je pense que les personnes s'enlèvent. Ils ont remorqué alors qu'ils ont fait une vidéo. Pour vous dire, what the fuck, quoi, il y en a plus. Ouais, puis quand j'ai vu ça, ben, je suis allé sur le jeu, effectivement, là, puis. Ça va t'enlire pour quoi. Hé, j'ai fini avec 5 autres vidéos. Bon, vous avez vu, non ? Ça se voit-il que j'étais souvent, hein ? Ben, voilà, hein. 6 000 points de plus. Facile, hein. Non, non, en vrai, c'est... C'est bête de dire ça, mais de dire que c'est trop facile. Mais en même temps, 5 secondes. Voilà, donc, 373, on était 1200 mondial. Quand même, on a fondu dans le classement, quoi. Là, je pense que toutes mes scores sont battables, mais je me contente de faire ça. Voilà. Donc, on a fini, du coup, les défis et les épreuves de ce Life Summit. Donc, maintenant, je vais vous montrer toutes les pièces de performance et affixes. Donc, je reviens. A tout de suite. Pour le défis Slalom, je vous conseille le Hummer HX Concept avec les pièces de performance de Pur, Surdoué et Pulverizer de Score pour vos 7 pièces. Pour le défis F8, je vous conseille la Bugatti La Moiture Noire avec les pièces de performance de Pur, Ultra-Gonflé et Chimiste de la Nitro pour vos 7 pièces. Pour le défis Basse Altitude, je vous conseille l'Harmone Rocket HR3 avec les pièces de performance de Surdoué Pur et Pulverizer de Score pour vos 7 pièces. Pour la toute première épreuve de Touring Car, je vous conseille la Lamborghini Gallardo LP510-Cyre 4 Super Troféos avec les pièces de performance de Ultra-Gonflé Pur et Chimiste de la Nitro pour vos 7 pièces. Pour la première épreuve de Street Race, je vous conseille la Ford Mustang Shelby GT500 avec les pièces de performance de Pur, Ultra-Gonflé et Chimiste de la Nitro pour vos 7 pièces. Pour la deuxième épreuve de Touring Car, je vous conseille la Chevrolet Camaro SS avec les pièces de performance d'Ultra-Gonflé Pur et Chimiste de la Nitro pour vos 7 pièces. Pour la deuxième épreuve de Street Race, je vous conseille la Dodge Challenger RT Rift Edition donc il n'y a pas de pièces de performance à équiper. Pour les breuves de Drag Race, je vous conseille la Dodge SRT Viper GTS avec les pièces de performance de Pur, Frénétique et Chimiste de la Nitro pour vos 7 pièces. Pour l'épreuve de Street Race qui se joue en Rally Cross, je vous conseille la Mitsubishi Lancer WRC05 avec les pièces de performance de Pur, Ultra-Gonflé et Chimiste de la Nitro pour vos 7 pièces. Maintenant, on a fini les défis et les épreuves de ce Live Summit. Je vais vous montrer un bref éperçu de ce qu'il va y avoir la semaine prochaine. La semaine prochaine, récompense Japan Beat. En bronze, on a un pack de notoriété 150 000 followers. En argent, on a une moitié d'ensemble légendaire 2 sur 2 boosté en Monster Truck. En or, on a une Honda Civic type R en or. Et en platine, on a un pneu made in Japan en épique. Voici les défis et les épreuves de ce Live Summit. On va voir un aerobatique, aucune restriction. Un slalom, aucune restriction. Un fuite, aucune restriction. Une épreuve de Street Race qui se joue avec la 360Z Nismo avec une grande poste de 300 000 followers. Une toute nouvelle épreuve de Street Race, aucune restriction qui s'appellera Japan Beat. Une épreuve de Motocross, aucune restriction avec une récompense de 45 000 Bucks. Une épreuve de Touring Car qui se joue avec la Z1100 ABS. C'est à dire que cette bordeaux arrivera en Bucks et achetables en Bucks et achetables en CC. Donc la boutique de Zucro 2 la semaine prochaine. Donc mercredi qui arrive. Avec une récompense de Touring Car, 7 pièces légendaires aléatoires maxi en Touring Car. Et en Drift, une épreuve de Drift, aucune restriction avec une récompense de 45 000 Bucks. Et une épreuve de Monster Truck en Touring Car. Là ça risque d'être ton lieu. Je crois que c'est la première fois qu'on est épreuve de Monster Truck en Touring Car. Je sais pas ça va être laquelle, mais ça dépend c'est laquelle et je pense que ça peut être dur. Qui se joue avec la YZR en M1 avec une récompense de Touring Car. Donc 7 pièces légendaires aléatoires pour le Touring Car. Je vous retrouverai le 25 mai en Live. Et je vous retrouverai le 26 mai pour la présentation de ce Live Summit. Donc à la semaine prochaine. C'était Solutions Trophée. Sous-titrage Société Radio-Canada